bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse aujourd'hui vous l'avez compris on va parler dividendes et c'est drôle parce que la notion de dividendes c'est sûrement l'une des choses les plus connues non seulement dans le monde de l'investissement mais même à côté si je vais dans la rue pour demander aux gens ce qu'est un dividende je pense qu'ils arrivent à peu près à m'expliquer ce que c'est et je pense même que ce sera plus facile pour eux de répondre à cette question que si je leur demande par exemple quelle est la différence entre une action et une obligation et pour l'anecdote ça je le sais parce que j'ai fait passer des centaines d'entretiens à des jeunes diplômés je posais régulièrement cette question de différence entre actions et obligations et vous seriez surpris du nombre très très élevé d'étudiants qui sont incapables de répondre à cette question et si on revient du côté des dividendes c'est vrai que c'est une notion qui est connue qui paraît simple mais en fait quand on commence à se poser des questions très précises sur comment se passe un vertissement de de dividendes est ce qu'il faut aller vers des actions de rendement mais là on se rend compte que c'est finalement pas si simple donc c'est pour ça que je vais vous passer en revue cinq pièges très classique chez les investisseurs alors je vais commencer par un petit rappel le dividende c'est tout simplement la partie du résultat qu'une entreprise décide de reverser aux actionnaires une entreprise si elle fait des bénéfices elle peut décider de les utiliser comme elle veut elle peut les mettre en réserve dans son bilan et dans ce cas là utiliser donc ces résultats pour réinvestir pour racheter ses propres titres ce qu'on appelle un share buyback ou bien pour réduire sa dette mais elle peut aussi décider d'en reverser une partie à ses actionnaires sous forme de dividendes alors les investisseurs particuliers adorent les dividendes pourquoi pas moi je voulais déjà expliqué dans d'autres vidéos pour moi ce n'est pas un critère ce n'est pas un critère d'investissement mais voilà je sais que les valeurs de rendement ça fait partie des valeurs qui sont les plus regardées des entreprises comme total soigne vraiment leurs actionnaires et veulent absolument pas toucher à leurs dividendes parce qu'ils savent très bien que c'est un critère extrêmement important pour eux mais cette vidéo elle est justement pour les investisseurs qui adorent les dividendes pour ne pas tomber dans les pièges suivants le premier piège c'est d'acheter une valeur juste avant le dividende pour en profiter parce que les dividendes ou les coupons sur les obligations etc ça existe depuis que les bourses existent ça existe donc depuis des siècles et le marché il est bien arbitré et le cours de bourse il baisse du montant du dividende le jour du détachement alors je vais vous rappeler un petit peu comment un détachement se passe je prends comme exemple le paiement du dividende d'air liquide cette année donc le 11 mai c'était un lundi c'était la date de détachement ce qu'on appelle aussi l'ex date c'est à dire que c'est le jour à partir duquel vous ne touchez plus le dividende si vous achetez alors pourquoi on va rentrer un petit peu dans le détail parce que pour air liquide ce qu'on appelle la record date où la date d'arrêté des positions c'est le mardi 12 mai et comme la livraison des titres a lieu à t plus 2 c'est à dire deux jours après l'achat il faut acheter au plus tard le vendredi 8 pour être livré à temps si vous achetez le lundi 11 donc cette fameuse date de détachement cette fameuse ex date alors vous serez livré des titres concrètement sur votre sur votre portefeuille le mercredi 13 alors vous allez les voir apparaître sur votre portefeuille avant mais vous serez concrètement livré des titres le mercredi 13 soit un jour trop tard mais c'est ça le plus important c'est vraiment de comprendre que d'acheter avant ou après le dividende ça n'a pas d'impact si une action vaut 100 euros et détache un dividende de 5 euros le cours va baisser de 5 euros à l'ex date justement il n'y a aucun arbitrage possible bien sûr ce jour là il y aura quand même une variation comme tous les jours de bourse il ya des variations mais pour la calculer la valeur du cours de bourse de la veille est recalculée à 95 euros donc si le jour du détachement du dividende par exemple le cours ouvre à 96 euros contre 100 euros le jour précédent vous allez voir une hausse de 1,05 pour cent et non pas une baisse de 4% et le deuxième piège chez les investisseurs je voulais déjà dit un petit peu c'est que les particuliers adorent les dividendes donc ça va devenir un critère extrêmement important dans leur choix de titre et comme je voulais déjà expliqué le bénéfice distribuable il peut être soit gardé au sein de l'entreprise ou bien reverser aux actionnaires sous forme de dividendes mais c'est là où il faut faire attention dans tous les cas ce qui importe c'est bien le résultat de l'entreprise bien plus que le dividende si l'entreprise est très performante il vaut mieux qu'elle réinvestisse ou bien qu'elle rachète ses propres actions ou bien par exemple si elle est trop endettée il vaut mieux qu'elle réduit ses dettes plutôt que de se saigner pour faire plaisir à ses actionnaires et c'est déjà arrivé on a vu des sociétés qui se saignent pour maintenir leurs dividendes jusqu'au bout pour finalement faire faillite et ça nous amène au troisième piège si comme je le disais vous cherchez principalement des valeurs de rendement donc qui payent de gros dividendes vous allez vous retrouver sur investi sur certains secteurs donc là j'ai utilisé le stock screener de zone bourse pour regarder les valeurs avec le plus gros rendement en mettant un certain donc sur la france et en mettant un certain seuil de capitalisation boursière et on voit qu'on se retrouve avec des foncières des pétrolières des télécoms des bancaires des utilities et à l'inverse vous n'aurez aucune valeur de croissance puisqu'elles réinvestissent le plus possible le résultat le quatrième piège c'est de regarder qui est toujours lié d'ailleurs au troisième c'est de regarder le rendement en pour cent sans réaliser que le rendement a explosé parce que le cours de bourse a énormément baissé donc vous avez un risque que le dividende soit coupé et de vous retrouver si c'est vraiment si vous regardez les plus gros rendements en pour cent vous allez vous retrouver avec tous les losers du marché vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez perdre de l'argent alors vous achetez que dans des valeurs avec des énormes rendements en théorie et en pour cent alors le cinquième piège c'est la fiscalité alors bien sûr vous êtes peut-être investi au travers d'une assurance vie dans un pea etc mais ce qu'il faut savoir c'est que dans la majorité des cas et dans la plupart des pays les revenus sont plus imposés que les plus values alors tout ça dépend bien sûr de votre situation personnelle de vos revenus annexes etc mais c'est vrai que personnellement je préfère que les revenus restent dans l'entreprise le plus longtemps possible et c'est notamment à cause de la notion d'intérêt composé pour que mes investissements fassent le plus de petits possibles je préfère que l'imposition se fasse le plus tard possible donc ça reste dans l'enveloppe de la société si vous voulez surtout des sociétés en forte forte croissance et que ça me soit versé entre guillemets sous forme typiquement de plus value le plus tard possible c'est à dire au moment de la vente voilà j'espère que vous avez appris quelque chose donc sur ces cette fameuse notion de dividendes donc je vous rappelle que sur la chaîne zone de bourse vous avez l'émission de nicolas chéron tous les mardis moi j'essaye de faire en général une vidéo de mercredi une vidéo le vendredi deux vidéos par semaine alors ce sera peut-être un petit peu moins pendant cette période de fête je vous rappelle aussi qu'il ya roxane qui fait la revue de presse tous les jours sur la chaîne planète bourse moi je vous remercie énormément de nous suivre dans nos vidéos et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos